Dans ce trapèze donné ABCD, M et N sont les milieux respectifs des côtés AD et BC. La tâche sénonce démontre vectoriellement que ce vecteur MN est égal à la moitié du vecteur AB plus vecteur DC. Rédigeons d'abord l'hypothèse. Au départ, nous avons ce trapèze ABCD, nous avons M milieu de ce côté AD et N milieu de ce côté PC. On nous demande de démontrer cette thèse-là et pour la démontrer, nous allons décomposer le vecteur MN qui traverse ce trapèze de deux façons différentes selon les côtés du trapèze. Le vecteur MN est égal à vecteur MD plus vecteur DC plus vecteur CN, comme ceci. MD plus DC, ces deux vecteurs sont consécutifs et leur somme vectorielle donne bien le vecteur MC. Et ce vecteur MC et le vecteur CN sont bien consécutifs et donc vecteur MC plus vecteur CN, c'est bien le vecteur MN. Nous pouvons encore décomposer ce vecteur MN selon les côtés par vecteur MA plus vecteur AB plus vecteur BN, donc comme ceci. Donc nous savons que le vecteur MN est égal à cette somme vectorielle et que le même vecteur MN est aussi égal à cette somme vectorielle. Donc le vecteur MN plus le vecteur MN est égal à cette somme plus cette somme. Autrement dit, nous allons additionner ces deux égalités vectorielles. Vecteur MN plus vecteur MN, c'est deux fois le vecteur MN. Vecteur MD plus le vecteur MA, regardons, vecteur MD plus le vecteur MA, cette somme, ça donne le vecteur nul, puisque M est le milieu de AD. Et ensuite, nous avons vecteur DC plus vecteur AB, et là derrière, nous avons vecteur CN plus vecteur BN. Regardons, vecteur CN plus le vecteur BN. Cette somme vectorielle donne de nouveau le vecteur nul, puisque N est le milieu de ce côté BC. Donc après addition, il reste que deux fois le vecteur MN est égal au vecteur DC plus le vecteur AB. En divisant cette égalité par deux, nous obtenons que le vecteur MN est égal à la moitié de vecteur AB plus vecteur DC. Et par conséquent, nous avons bien obtenu la thèse. Et la tâche est déjà terminée. Et la tâche est déjà terminée.